Bonjour à toi qui m'écoutent et bienvenue sur Science Sport Endurance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Notre invité du jour est un sportif de haut niveau en avion. Il a notamment terminé 7ème au JO de Londres en 2012 et a obtenu une médaille de bronze en terminant 3ème à Rio en 2016. Il vient tout juste de prendre sa retraite de sportif de haut niveau. Tu l'as peut-être compris, aujourd'hui on accueille Thomas Barouk. Allez, on se retrouve tout de suite avec Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu ? Salut, bah écoute, ça va plutôt pas mal. Bah écoute, on te remercie d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ça va plaire à tous ceux qui nous écoutent. Bah écoute, j'espère aussi, on est là pour ça. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas forcément ? Alors, je m'appelle Thomas Barouk, je vais avoir 34 ans. Je fais de l'aviron, j'en ai fait à haut niveau entre 2009 et 2021. J'ai participé à deux Jeux Olympiques, à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Je fais 7ème à Londres et médaille de bronze à Rio. J'ai fait vice-champion du monde en 2014, médaille de bronze au championnat du monde en 2015, vice-champion d'Europe en 2015, médaille de bronze au championnat d'Europe en 2014-2013. Puis voilà quelques autres médailles qui traînent par-ci par-là. Puis en parallèle de ça, je suis salarié chez Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Donc voilà, j'ai un double projet sportif et professionnel. Ouais, c'est déjà pas mal, un sacré palmarès. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment cette aventure dans le monde de l'aviron a commencé ? Alors, au début, parce que ça remonte bien avant ce que je viens de me raconter, j'ai commencé l'aviron en 1998, parce que mon frangin était au club et qu'il avait l'air de bien s'éclater avec des potes. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil. Et puis ça m'a plu, je me suis fait des potes, j'ai continué à ramer. Donc j'ai commencé en Benjamin, j'ai continué à ramer jusqu'en junior, première année. Ensuite, j'ai fait une prépa. Je m'ai un peu arrêté, on va dire. Enfin arrêté, je ne suis pas totalement arrêté de ramer, mais le rythme est quand même un peu compliqué. J'ai repris, quand j'ai intégré mon école d'ingénieur. Et puis voilà, je me suis entraîné correctement. Et puis j'ai fini par avoir des performances qui ont intéressé les sélectionneurs en équipe 1 de 23. Et puis ensuite, tout est allé très vite. Parce que j'ai fait une première sélection en 2009. Et puis, premier championnat du monde, 1 de 23. Et premier championnat du monde senior la même année. Et puis voilà, après c'était parti. Après, c'était la continuité. Et pour ceux qui ne le savent pas trop, en fait, tu as été troisième au JO à Rio, mais en pointe, c'est-à-dire avec une seule rame. Et du coup, après, tu as dû t'adapter. Parce que cette catégorie en poids léger, donc toi, tu étais en catégorie poids léger, donc on le rappelle, la catégorie poids léger, c'est pour les bateaux à équipage, il faut une moyenne de bateaux à 70 kg. Et un bateau individuel, donc c'est 72 kg. Et du coup, tu as dû passer de la pointe à la couple. Donc la couple, on le rappelle, c'est une rame dans chaque main. Est-ce que ça a été dur de passer du coup de la pointe à la couple ? Non, je ne dirais pas que ça a été dur, tout simplement parce que depuis que je fais de la virons, je fais à la fois de la couple et de la pointe, j'ai appris à ramer en couple. En fait, en Benjamin, tu ne fais que de la couple. Puis, même à haut niveau, je faisais à peu près 50% de mes kilomètres en skif dans l'année. Donc j'ai toujours fait beaucoup de couples, je ne suis pas trop mal sorti. Après, ce n'est pas la même chose de faire de la couple à l'entraînement et puis de commencer à faire des compétitions en skif. Mais j'avais un petit peu d'expérience. Donc 2009, j'avais fait un championnat de France. Enfin, je m'étais sélectionné en couple. J'avais refait un championnat de France en 2013 en skif parce que je n'avais pas de coéquipiers en pointe. Donc voilà, je n'étais pas complètement paumé. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Je suis champion de France et ça me permet de monter dans le double dès la première saison où je fais de la couple. Parce que sur la saison qui a suivi Rio, donc 2016-2017, on savait que le 400 bar poids léger était plus que sur la sellette. Ça aurait été un peu... Ça relevait du miracle qu'il soit maintenu au jeu. Donc j'avais deux solutions. Soit rester poids léger et passer en couple. Mais bon, à cette époque-là, il y avait encore Jérémy Azou qui n'avait pas annoncé sa retraite. Donc le bateau était champion olympique, champion du monde. Pas tout de suite la catégorie dans laquelle il semblait y avoir le plus d'opportunités. Donc on a commencé... Quand je dis 11, c'est Thibaut Collard et moi, on ramait ensemble en 200. On a décidé de faire du 200 en TC. Bon, sauf qu'on a pris la décision en même temps que la FISA reléguait le 400PL aux oubliettes. Ce qui nous laissait en gros deux mois de préparation pour les championnats de France battre au cours en toute catégorie. Et c'est un peu court pour vraiment faire une transition. Donc on ne s'en sort pas trop mal au championnat. On ne fait pas nos meilleures courses. En même temps, quand tu cherches à te mettre à 100%, forcément, tu prends le risque de faire des erreurs. On finit quatrième. Puis derrière, on est quand même essayé en 400. De façon pas très surprenante, quand tu essayes de comparer des gens qui ont déjà l'habitude de ramer ensemble avec des gens qui ont fait cinq sorties ensemble, souvent, l'équipage qui a plus d'habitude de ramer ensemble reste plus performant. Ça, après, c'est indexé par rapport à la façon dont la fédération choisit ses rameurs pour les bateaux longs. Ce qu'on rappelle en fait en France, les bateaux courts, donc les bateaux individuels ou 200 barreurs, donc à deux avec une seule rame. Il y a un championnat de ces bateaux-là en début de saison qui vont conditionner du coup les personnes qui seront prises pour faire les bateaux longs, donc pour tous les championnats internationaux. Et du coup, ça vous a un peu pénalisé ce mode de sélection ou au contraire ? Pas forcément au sens où on a défendu nos chances en 200 barreurs. On fait quatrième à pas grand-chose. C'est sûr que si on avait fait troisième, les choses auraient sans doute été plus simples pour nous. Mais derrière, on a quand même été essayer en 400 barreurs avec ceux qui avaient fait deuxièmes. Ils ont essayé deux et trois et deux et quatre. Sauf que, comme je disais avant, deux et trois, c'était des toutes catégories qui avaient déjà fait une saison en 400 ensemble. Alors que nous, c'était la première fois qu'on ramait avec toutes catégories. Donc comme c'est pas les mêmes façons de faire, ça joue pas sur les mêmes qualités, et forcément, ça demande plus d'adaptation quand t'as pas l'habitude. Et c'est pour ça qu'en faisant juste cinq sorties avant de faire ces tests qui ont consisté à faire des courses en 400. Sur le principe, il n'y a pas grand-chose à en dire. Après, le résultat n'est pas très étonnant parce que cinq sorties pour essayer de s'adapter, quand on part de quelque chose qui est quand même assez différent, c'est pas assez. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, l'année d'après, tu t'es orienté vers le dernier bateau dans la catégorie PL qui était disponible. Donc tu t'es mis vraiment à la couple. C'est ça. Parce que dans l'intervalle, il y avait quand même Jérémy Azou qui avait annoncé sa retraite. Ça a laissé plus de place, plus de possibilités. Et puis, de toute façon, Thibaut Collard n'avait pas envie de continuer en toute catégorie, donc je me retrouvais sans coéquipier. J'ai essayé de me retrouver parce que moi, je me voyais plutôt continuer en pointe que d'aller faire de la coupe. Mais je n'ai pas trouvé de quoi faire. Je ne me faisais pas du tout plaisir en bateau avec les deux catégories. Mais quand je suis passé en toute catégorie, au maximum, je devais peser 76 kg pour redescendre en poids léger sur les premières échéances de 15, puis 73 et 72, 5. Donc ça a laissé le temps de redescendre progressivement. Oui, tu avais quand même, comme tu dis, tu ne t'étais pas trop écarté de la limite. Et du coup, l'année d'après, tu as réussi à te qualifier, qu'on te donne la chance d'essayer le double PL avec Pierre Rouen. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est qu'on m'a donné la chance d'essayer ou si je sais que je suis allé la chercher. Je fais deuxième au bateau. Ah oui, c'est allé la chercher, c'est sûr. De façon assez nette. Donc c'est vrai que le bateau, il est un peu tracé pour la fin de la saison. C'est sûr que ça demandait aussi beaucoup d'adaptation, parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de ramer. On n'a pas les mêmes morphologies. Donc ça a été pas mal de travail pour essayer de comprendre ce qu'il fallait faire, ce qui était attendu, ce qui faisait que le bateau allait vite. Donc voilà, ça a été assez intéressant, assez frustrant aussi, parce qu'on a fait de très bonnes choses sur la première compétition qu'on fait ensemble. On fait quatrième à la première Coupe du Monde à l'Inns. Ensuite, il y a une petite contre-performance à Lucerne quelques semaines après. Je ne sais plus exactement combien. C'est essentiellement du état de forme, en fait. On était fatigué en arrivant à Lucerne. Donc forcément, vu la densité, ce n'est pas possible. Dès que tu es un petit peu moins bien, tu prends tout de suite pas mal de place dans la vue. Suite à ça, on a fait le choix d'inverser les places dans le bateau. Et là, c'est un peu comme si on recommençait à construire un nouveau bateau. Moi, je n'avais aucune expérience ou deux d'un double. Je me suis plutôt à l'avant des bateaux. Enfin, à l'avant, c'est une bonne façon de parler. Mais j'ai toujours été plutôt celui qui était suivi plutôt que celui qui suivait. Donc voilà, j'ai très, très peu de repères aux deux d'un double. Donc il a fallu, là aussi, apprendre un nouveau bateau. Essayer de comprendre comment ça marchait, ce qu'il fallait faire pour que le bateau aille vite. Les débuts ont été un petit peu plus compliqués. Parce qu'au championnat d'Europe, début août, on fait septième. On gagne la finale B, mais on n'est pas en finale A. Puis après, championnat du monde, on a un grand coup de pas de bol. Quart de finale, il y a un peu de notre responsabilité aussi. Sur la série, on passe complètement à côté. On est obligé de passer par l'air pêchage. On passe un peu ric-rac en quart de finale. Mais bon, ça permet de se remettre dedans et de reprendre un peu de confiance et d'expérience ensemble. Et puis en quart de finale, il y a un gros vent de travers sur le bassin. On doit être le troisième quart de finale à passer. On voit passer le premier. On voit les bateaux dans l'ordre de leur numéro de l'indo, globalement. Ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, les bateaux les plus rapides sont au milieu du bassin. Et là, les bateaux sont classés par ordre de l'indo. Un côté du bassin va visiblement plus vite que les autres. Et puis nous, on est en train de s'échauffer. Il y a la deuxième série qui passe. Et puis exactement pareil. Même ordre. Donc là, on se dit, bon, ça a l'air d'être plié. Nous, on n'est pas du bon côté du bassin. Donc on va quand même y aller. Mais la probabilité pour que ça marche est à peu près de zéro. Et effectivement, on s'accroche. Et puis ça tient 1000 mètres. On est encore à peu près dedans. Et puis après, c'est fini. On a grillé toutes nos cartouches alors que les autres sont en train de se balader de l'autre côté du bassin. Suite au quart de finale du double poids léger, le comité d'équité avec des gros guillemets décide de suspendre les courses et de les reporter au lendemain. Mais par contre, ils décident aussi de conserver les résultats des courses qui se sont courues. Donc voilà, on passe en demi-finale C et D pour les classes de 14 à 24. On fait une bonne demi-finale et une très bonne finale C où on fait un très gros chrono. Puisqu'on fait le troisième chrono jamais réalisé par un bateau français. Donc ça montre quand même que le bateau avait un peu de potentiel et était en capacité d'aller vite. Mais voilà, on n'a pas eu de bol. Et du coup, l'année suivante, ils ont décidé de rebasculer tout et de choisir d'autres personnes pour le bateau ? Ouais, comme chaque année, si tu veux, les résultats de la saison précédente ne sont pas pris en compte pour faire les bateaux de la saison qui arrive. On repasse par des étapes de sélection pendant toute l'année. Donc on repasse par un championnat de France bateau court comme on le décrivait avant. En 2019, les résultats ne sont pas les mêmes qu'en 2018. Thibaut Collard fait une grosse perf et il est entre une seconde et demie et deux secondes de Pierre. Et moi, je suis un peu plus loin à trois secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc je suis un peu plus proche de Pierre qu'en 2018. Mais bon, il y a quelqu'un entre lui et moi. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas non plus illogique que Pierre et Thibaut soient essayés ensemble. Bon alors, normalement, on aurait dû faire des courses en double. Ce qui nous avait été dit, c'est qu'on ferait trois courses en skiff pendant les championnats de France bateau court. Et qu'ensuite, on ferait deux courses en double. Pour ces courses, les résultats des courses en skiff seraient pris en compte pour les équipages. Et que c'est à la suite de ces cinq courses que les bateaux seraient décidés pour la saison internationale. Pour le début de la saison internationale. Sauf qu'en fait, en arrivant... En plus, ce n'était pas au même endroit. Sauf qu'entre les deux, entre les courses en skiff et les courses en double, on nous dit que finalement, non, on ne va pas faire des courses en double parce que pas de raison. Donc voilà, c'est toujours un moment très agréable. Alors moi, ça m'a fait beaucoup sourire. Parce que bon, ça faisait quelques années que je suis dans le circuit. Et donc les revirements de situations de ce genre-là, j'en ai vu d'autres. Mais c'est toujours surprenant. C'est-à-dire que tu arrives... Tu sais que tout est possible, mais tu n'arrives jamais à anticiper le scénario qui va sortir du chapeau. Donc bon, voilà, je l'ai pris. Bon, après, en plus, comme c'était Thibaut qui était dans le double, et qu'on s'entend bien, ça m'allait aussi. Il fallait laisser travailler. Ils vont bien travailler pendant quelques semaines. Ils auront la possibilité d'exprimer la valeur du bateau sur la première compétition. Moi, je devais faire un 4 de coupe avec 3 autres bonhommes sur cette saison-là. Sauf qu'en fait, je me suis un peu plié le dos. Je ne sais pas si c'est ces courses-là ou j'ai le dos qu'à lâcher, je ne sais pas vraiment comment le dire. À partir de ce moment-là, globalement, la saison était pliée parce que j'ai mis du temps à m'en remettre. Et que ça hypothéquait complètement toutes mes chances d'être essayé en double, quel que soit le résultat des autres. En gros, ton année 2019, elle s'est finie quand même par un championnat du monde en cas de couple poids léger. Oui, c'est ça. Même si le double de cette année-là, il a connu pas mal de péripéties. La première compétition, c'était le championnat d'Europe. Thibaut et Pierre n'arrivent pas du tout à se trouver. Ils font une contre-pair. Suite à ça, c'est le quatrième qui est essayé dans le bateau. C'est Hugo Beuré. Je ne sais pas si moi, j'avais été complètement opérationnel à ce moment-là, si ça aurait été moi. Mais bon, avec Dessy, de toute façon, on ferait plein de choses. Le bateau avec Hugo ne marche pas super bien non plus. Je crois qu'ils refont une finale B à la première Coupe du Monde. Enfin, à la première Coupe du Monde, ils refont une finale B à la dernière Coupe du Monde, début juillet. La FED prend le choix de continuer sur les bateaux qui ont fait la dernière Coupe du Monde, sachant que le championnat du monde 2019 sert de qualification pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que pour être qualifié pour les Jeux de 2020, il fallait que le double fasse dans les sept premiers au championnat du monde. Ce qui n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Mais si je me repasse à la place des sélectionneurs, moi, j'étais quand même assez incertain revenant de blessure. Donc, ça aurait été aussi un coup de poker de me mettre dans le bateau, d'espérer que physiquement, je tienne jusqu'au championnat du monde. Et que j'arrive à être aussi performant qu'un an avant, ça semblait sûr. Ouais, ça aurait été un peu, pas du hasard, mais ça aurait été un peu risqué, on va dire, de faire ça. C'est un risque à prendre, à la fois pour le bateau et aussi pour moi, parce que ça veut dire qu'il aurait fallu que je tire un peu sur le physique et que je prenne le risque de me faire encore plus mal. Puis le résultat de tout ça, c'est qu'au final, le bateau n'a jamais pu être qualifié pour les JO. Donc, manifestement, il n'y a eu pas forcément une bonne gestion. Je ne sais pas trop ce qui n'a pas été, mais passer d'un bateau champion olympique à un bateau non qualifié pour les JO, c'est que manifestement, il y a eu quand même des erreurs, des problèmes. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses qu'on aurait dû te laisser avec Pierre Rouen plus longtemps et voir ce qui se passe ? Ou ils ont tout fait pour que ça réussisse ? Et que c'est juste la malchance ? Je ne sais pas. La première chose à dire, c'est que le bateau français, le double poids léger français, il a beau être champion olympique. À partir du moment où tu as l'un des deux rameurs, en l'occurrence Jérémy Azou, qui arrête en 2017, le bateau n'existe plus. Parce que quand tu changes 50% d'un équipage, tu ne peux pas te dire que c'est le même bateau. Donc à partir du moment où Jérémy a arrêté, il y a un autre bateau français à reconstruire. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là ne sont pas performants. En tout cas, comparer avec ce qui existait avant et attendre le même niveau de performance, c'est illusoire. En tout cas, attendre le même niveau de performance juste parce que le bateau français, vu de l'extérieur, il a un palmarès, c'est illusoire. Après, mon avis, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel et qu'il y avait beaucoup de talent dans ce groupe-là pendant toute l'Olympiade. Que par contre, il y avait des gens qui avaient des morphologies différentes, des façons de faire différentes, des recherches différentes. Et que c'est ça qui n'a pas forcément été super bien géré. C'est vrai que je pense que le bateau que j'ai fait avec Pierre, il avait le potentiel d'aller très très vite. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, je pense qu'en ayant fait quatrième sur la première Coupe du Monde, la première compétition qu'on fait ensemble. Et on n'a pas fait quatrième parce qu'il n'y avait personne. Alors, il manquait les Irlandais. Potentiellement, ça fait un bateau devant nous. Mais on était quand même à 3-4 secondes des Italiens, des Norvégiens et des Belges qui sont les bateaux qui vont faire podium pendant toute l'Olympiade. Donc, voilà, avec 6 ou 8 semaines de travail ensemble, je crois, arriver à être directement à ce niveau-là de performance, je pense que ça veut dire quelque chose. Maintenant, forcément, une fois qu'on a ça et qu'on cherche à faire mieux, c'est là où la cour de progression s'aplatit un peu et où ça prend plus de temps. Après, sur le reste, les différents essais qui sont faits, à la limite, pourquoi pas ? Je pense que ça manque un peu de persévérance. Moi, j'ai toujours eu cette sensation en équipe de France. Les gens pensent que soit ça marche tout de suite, soit ça ne marche jamais. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Moi, quand j'ai dû faire des bateaux à deux, j'ai plus d'expérience en 200 qu'en double. Mais quand j'ai fait des bateaux à deux, alors oui, il y a des fois, tu sens que ça ne marche pas avec un coéquipier. Tu sens que ce n'est pas possible que ça marche, parce que c'est vraiment trop différent et qu'on ne trouve rien en commun. Mais là, avec les garçons qui étaient présents, moi, je sais qu'avec suffisamment de travail, il y avait moyen de faire des bateaux qui allaient vite avec n'importe lequel d'entre eux. J'ai pas mal ramé avec Thibaut en 2020, parce que sur la saison 2020 dont on n'a pas parlé, le deal, c'était qu'on prépare des doubles pendant toute la saison hivernale. Et on fait une sélection qui est vraiment hybride, avec à la fois des courses en double et des courses en skiff. Et ça devait nous amener sur une sélection un peu particulière qui devait se terminer début avril, pour aller faire la régate de qualification début mai. Donc j'ai beaucoup ramé avec Thibaut sur la saison 2020 jusqu'en mars, jusqu'à ce que tout s'arrête. Et je pense qu'on avait un bateau qui commençait à avoir de la gueule aussi, qui commençait à être assez rapide, en plus d'être super agréable à ramer. Alors le seul avec lequel j'ai pas beaucoup ramé, c'est Hugo, Hugo Buret. J'aurais moins de certitude sur le fait que ça aurait pu aller vite avec lui aussi. Je vois pas trop trop de raisons pour lesquelles ça aurait pas pu marcher. Les quelques sorties qu'on a faites ensemble n'étaient pas si désagréables que ça. Même si clairement, c'était pas ma façon de faire. Mais en tout cas, c'était suffisamment adaptable pour tout un compromis. La saison 2020, ayant été ce qu'elle a été, tirer des conclusions sur ce qu'il aurait fallu faire à partir de là, c'était quand même un peu spécial. Il ne faut pas en dire grand chose, parce que j'ai quand même été très extérieur à tout ça. Moi, à partir du premier confinement, le changement de rythme, je l'ai pas supporté. Enfin, plus exactement, mon corps l'a pas supporté. J'étais plus en capacité de m'entraîner suffisamment. J'ai quand même essayé jusqu'au début 2020. J'ai été faire des courses en skiff, qui étaient un peu les courses de la dernière chance. C'est-à-dire que le bateau, au début de la saison 2021, était déjà fait. Et en gros, c'était si ce bateau-là, Pierre et Hugo, n'étaient pas suffisamment performants, alors seulement alors, on envisagerait de faire autre chose. Et puis moi, j'étais complètement... Quand tu t'entraînes pas suffisamment, t'es pas performant. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc voilà, moi, j'étais hors des clous. Je les ai pas beaucoup croisés de la saison, voire même pas du tout, en fait. Par contre, j'ai eu quelques échos qui me laissaient penser que, de toute façon, l'association de Pierre et Hugo ne produirait rien de très performant. Parce qu'ils avaient décidé... Enfin, ils s'étaient mis d'accord sur le fait qu'ils avaient pas la même façon de faire, que le bateau n'allait pas, et que ça servait pas à grand-chose de l'essayer. Bon, la FED a quand même décidé de l'essayer. Alors, de perdre encore un peu de temps, sans doute. Et puis après, on fait avec ce qui reste. Ils ont envoyé deux doubles sur la Coupe du Monde. S'ils pouvaient céder la regate de Calife, histoire d'être inattaquable vis-à-vis des clubs. Et de dire, c'est le bateau qui va le plus vite, qui va à la regate de Calife. Ce qui laisse donc trois belles semaines pour préparer un double pour aller à la regate de Calife. Forcément, c'est un peu court. Donc, les rameurs étaient conscients que le bateau, normalement, qui devait être phare. Donc, Pierre Rouen et Hugo Buren n'étaient pas performants. Enfin, ils le savaient qu'ils n'étaient pas au niveau. Il faudrait leur demander pour savoir quel était leur avis sur la question. Moi, je te dis, je ne les ai pas vus de la saison. Donc, j'ai un point de vue qui est assez extérieur à ça. Mais bon, avec les bruits de couloir, j'avais compris qu'il n'y avait pas eu de déclics et de progressions, telles qu'on aurait pu l'espérer, à la lumière de, à la fois, les qualités individuelles de chacun de ces deux garçons et de leurs résultats précédents, parce que, bon, quand tu fais septième sur une Coupe du Monde, peut-être, je ne sais plus, ils font neuvième, je crois, au Championnat du Monde de 2019. Mais en tout cas, ils ne sont pas à la rue, si tu veux. Donc, ils ne sont pas à la rue. Ils ont tous les deux beaucoup travaillé en 2020. Ils sont tous les deux sur le pôle de Nancy. Donc, tu peux te dire qu'ils peuvent faire du bateau ensemble. Normalement, ça avait du sens, cette association. Mais bon, visiblement, ça n'a pas marché. Ouais, donc, une des conclusions qui est possible de faire, c'est que des fortes individualités combinées entre elles ne font pas forcément, dans un bateau long, donc un bateau à équipage, un super bateau, un bateau qui va vite. Ah non, non, ça, ce n'est pas du tout suffisant comme condition. C'est peut-être nécessaire, c'est-à-dire que quand tu n'as que deux bonhommes dans un bateau, pour être bon au niveau international, tu as quand même plutôt intérêt à ce que tes individualités soient fortes. Par contre, si tu as deux très très bonnes individualités, mais absolument pas envie de ramer ensemble. Quand je dis pas envie, c'est pas envie de s'adapter, pas envie de trouver un compromis, pas envie de faire en sorte que les deux puissent s'exprimer à 100%. Parce qu'il y en a vraiment deux qui sont campés sur leur position et qui diront « Bah non, moi, je fais comme ça parce que c'est comme ça que je vais vite quand je suis tout seul », qui ne cherchent pas à s'adapter, à déformer un peu leur manière de faire dans la limite de ce qu'ils peuvent faire, mais qui permet à l'autre de s'exprimer. C'est valable quand t'es deux, c'est valable quand t'es quatre, c'est valable quand t'es huit. Enfin, après, moi, c'est d'un point de vue extérieur. J'ai l'impression que, du coup, forcément, Pierre Rouen, c'était l'élément phare. C'est sûr qu'individuellement, c'est le meilleur français en poids léger. Mais j'avais l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait un bateau avec lui, si la personne n'arrivait pas à s'adapter avec lui, il était jeté et on en prenait un nouveau. Et au final, ça finissait toujours pareil. Parce que peut-être, après, moi, c'est vraiment d'un point de vue extérieur. Parce que peut-être qu'à chaque fois, on se disait « Pierre Rouen, champion olympique. » Donc, on fait tout comme il fait. C'est ça qui fait gagner. Bah écoute, ouais, c'est sûr que d'un point de vue extérieur, on peut analyser les choses comme ça. Est-ce que ça s'est vraiment déroulé comme ça ? Si tu veux, à partir du moment où tu cherches à appliquer la règle de sélection bête et méchante, où tu fais des sélections individuelles en bateau court, et que tu prends le résultat de tes sélections et que tu fais tes bateaux à partir de là, c'est vrai qu'en 2019, tu essayes 1 et 2, puis tu essayes 1 et 4, parce que le 3, il est sur la touche. T'as pas le temps de vraiment essayer autre chose, parce qu'il n'y a pas 40 compétitions internationales dans la saison. Il y en a 3, voire 4. Puis t'es pris par le temps, puisque t'es un championnat du monde qui est quand même qualificatif pour les jeux à la fin. Donc, tu dis que ton bateau, il a quand même besoin de travailler un petit peu dans la sérénité, dans la durée. Donc, t'as essayé 1 et 2, t'as essayé 1 et 4. Donc, en ayant eu plus de temps, t'aurais peut-être pu essayer 2 et 4. Ou si t'avais 3 qui n'avaient pas été blessés, t'aurais pu essayer d'autres choses. Mais dans les faits, c'est pas complètement incohérent. La question qu'il faut se poser, c'est, avec l'accumulation de la saison 2018 et 2019, est-ce que s'accrocher à un mode de sélection individuel reste une bonne idée ? Et c'est ça qu'on a réussi à arracher de hautes luttes à la DTN sur l'année 2020. C'est de leur faire accepter que c'est pas la peine de reproduire ce qu'on avait déjà fait en 2019. Pas la peine de faire des sélections à tout prix individuelles, à tout prix en skiff. Parce que, visiblement, ça n'avait pas marché sur les deux saisons précédentes. Et que c'était pas en reproduisant la même chose une troisième année que ça allait marcher mieux. Donc voilà, on avait réussi à obtenir ça. Et bon, la saison 2020 ne s'est pas déroulée comme elle était prévue. Et puis, sur la saison qui a enchaîné, je peux te dire que, moi, j'étais plus là, déjà. Je peux te dire qu'il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et que c'est pas complètement bête d'ouvrir la porte à des jeunes qui ont montré qu'ils avaient du potentiel. Et donc, de partir sur un mode de sélection qui est un peu plus habituel. Si tu fais des sélections en double, forcément, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des équipages qui soient déjà constitués. Comment tu intègres de nouveaux éléments dans ce dispositif, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il était valable pour 2020 ? Il était probablement plus difficile à mettre en place en 2021. Ouais, et du coup, toi, tes propositions, quel mode de sélection serait le plus efficace, tu penses ? Par rapport, par exemple, à d'autres pays, etc. Il n'y a pas un mode de sélection qui est le bon mode de sélection. Mon mode de sélection, il doit s'adapter à la situation, il doit s'adapter aux athlètes que tu as en face de toi, il doit s'adapter à leur potentiel, il doit s'adapter à leur niveau. Ce qui me semble sûr, c'est qu'une règle n'est pas valable pour toutes les situations. Chercher à systématiquement rester dans ce schéma sélection, bateau court, on prend les meilleurs, on les met dans le bateau long et puis ça donnera le meilleur bateau. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, ça veut dire que ça ne marche pas à tous les coups. Et là, dans la situation qui nous a concerné sur la dernière Olympiade, ça ne marchait pas. Donc il fallait être suffisamment perspicace pour s'en rendre compte tôt et puis ensuite suffisamment sûr de soi et courageux pour l'appliquer, pour décider de faire autrement. Oui, parce qu'ils l'ont quand même fait pour le double, mais TC cette fois-ci, où ils ont bloqué le bateau depuis je ne sais plus quelle année c'était. Oui, mais en même temps, le bateau il semble bloqué, mais d'une part, les deux bonhommes qui sont dedans sont systématiquement les meilleurs en skiff et d'autre part, leur association fonctionne. Donc là, tu veux, c'est inattaquable. C'est les deux meilleurs, tu les mets ensemble, ils marchent et tu ne vas pas changer le bateau. Mais moi, mon idée du truc un peu idéaliste peut-être, ça serait en fait de regrouper toutes les personnes qui sont de très haut niveau, on va dire, au même endroit. Et du coup, toute l'année, ils ont la possibilité de ramer ensemble. Et je pense que dans d'autres nations, c'est ce qu'ils font et ce qui permet d'avoir des bateaux longs vraiment performants. Parce qu'au final, ce qu'on se rend compte en France, c'est qu'on y arrive encore sur des bateaux longs, mais assez court, donc le double, et qu'après, quand on passe sur du 4 ou même du 8, qui est normalement le bateau roi, on va dire, c'est un peu compliqué, parce que toutes les personnes ne rament pas toute l'année ensemble et ils sont dispersés un peu dans les 4 coins de la France. Ouais, je ne partage pas totalement ton avis pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de 400 poids légers. On était un peu répartis aux 4 coins de la France. Il y avait un Lyonnais, un Nantais, enfin deux Lyonnais, un Nantais, un mec qui était sur son club ici à Versailles. Ça ne nous a pas empêché d'être bons. Mais c'est juste parce qu'on avait compris qu'il fallait s'adapter les uns aux autres et que ça ne servait à rien d'avoir raison tout seul dans son coin. Soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Mais ça ne sert à rien de perdre en pensant avoir raison. Si tu veux, moi, je n'ai jamais été sur un pôle France. Par contre, ça me donnait un point de vue assez extérieur pour observer les petites guéguerres entre pôles avec justement des façons de ramer, des techniques différentes, clairement assumées, clairement opposées. Et au lieu de chercher à faire converger tout ça, on s'installe dans ces façons de faire différentes en cultivant une rivalité pour des personnes qui sont normalement censées arriver à ramer ensemble après. Oui, parce qu'eux, ils ne voient pas forcément à long terme, c'est-à-dire qu'ils voient juste la petite guéguerre au championnat de France. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce championnat-là. À ce niveau-là, en tout cas, ce qui est important, c'est les... Ça leur permet quand même d'avoir leurs athlètes sélectionnés. Si tu n'es pas bon au championnat de France, tu n'es pas sélectionné. Oui, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est un peu débile parce qu'après, ce qui est important, quand même, c'est au niveau international. Oui, mais ça, ça dépend. Ça dépend quels sont tes objectifs. Si toi, on te demande, en tant qu'entraîneur, d'avoir des athlètes qui sont dans les bateaux de l'équipe de France au championnat du monde, quand je dis entraîneur de pôle, je parle d'entraîneur de pôle, ton but, c'est que tu sois bon pour mettre en ce bateau court. Après, ce n'est plus ton job. C'est le job des entraîneurs d'équipe de France. Le problème, et tu le retrouves aussi chez cette différence d'objectif, tu l'as aussi chez les athlètes. C'est-à-dire qu'un athlète, s'il n'est pas bon au championnat de France bateau court, il n'y a pas de saison internationale. Tu as beau lui parler de Jeux Olympiques, de championnat du monde, son premier objectif, ça reste le championnat de France bateau court. Donc, tu ne peux pas lui demander d'arriver moyennement en forme au championnat de France bateau court parce que tu lui as voulu qu'il s'entraîne beaucoup pour espérer qu'il soit bon à la fin de l'année, quand je dis à la fin de l'année, à la fin de la saison au championnat du monde. Lui, il s'en fout ça. Ou il devrait s'en foutre en tout cas. Parce que s'il arrive cramé au championnat de France bateau court, il ne sera pas sélectionné. Donc, il n'y aura pas de championnat du monde. Donc, ça ne lui aura servi à rien. Alors qu'au contraire, s'il se préserve pour le championnat de France bateau court, il va être bon au championnat de France bateau court, il va être sélectionné. Par contre, il sera peut-être moins entraîné que ce qu'il aurait pu pour s'assurer de sa place. Et donc, il sera moins performant au championnat du monde. Il y a toujours un problème entre les objectifs de court terme, entre guillemets, les sélections, et les objectifs de long terme qui vont être le résultat au championnat du monde. Ça devrait être juste un passage et au final, ça devient un événement assez majeur. Et je trouve ça dommage, comme tu dis, parce qu'on sait qu'on ne peut pas atteindre des pics de forme 30 fois dans l'année. Et c'est dommage que... D'un côté, moi, ce que je pense, c'est que d'un côté, c'est cool que chaque année, les cartes soient distribuées. C'est-à-dire que quelqu'un qui est inconnu, il a quand même sa chance chaque année pour intégrer l'équipe de France. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un système assez... Pour moi, ce n'est pas un système qui est performant, en tout cas sur le long terme, sur des objectifs comme les Jeux Olympiques, etc. Disons que ça pourrait l'être si les rameurs ne perdaient... Les rameurs et leurs entraîneurs quotidiens dans les pôles ne perdaient pas de vue que leur objectif, c'est quand même de faire des bateaux collectifs et donc qu'ils doivent conserver et cultiver la capacité à s'adapter à tous les autres gestes techniques qu'on peut leur proposer. Il faut arriver à s'exprimer à 100% dans un geste qui n'est pas tout à fait le sien et qui peut varier tous les jours. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'avoir un centre d'entraînement unique, ça permettrait de faire ramer systématiquement les gens ensemble. Mais bon, en même temps, en ce moment, on fait beaucoup trop de bateaux courts par rapport aux bateaux longs. Même si les gens sont au même endroit, en fait, ils ne font que du skiff et du descent et ils ne font jamais autre chose. Donc, ça ne leur apprend pas du tout à s'adapter. Ça ne cultive pas du tout le bateau long. Si tu vois, tu pourras avoir un centre national d'entraînement unique et avoir les mêmes problèmes au final. Je trouve que tu aurais d'autres inconvénients qui viennent du fait quand même que l'avion n'est pas un sport professionnel. Donc, il faut que tout ce beau monde soit fasse des études, soit travaille. Quand tu fais des études, vu l'organisation en France, si tu es sur un seul lieu, tu n'as pas une offre d'études complètes. Il y aura forcément des options qui ne seront pas présentes. Et puis, une fois que tu passes en mode professionnel, forcément, tu n'as pas forcément toutes les opportunités d'emploi dans un seul lieu. Donc, ça rend le truc encore plus difficile à mettre en place. Tu pourrais imaginer d'autres nations qui ont fait ce choix-là en général basculer dans un mode de fonctionnement professionnel. Ça n'a pas montré une gamme de performance incroyable. Les Néo-Zélandais, ils sont tous au même endroit. Les Anglais, ils sont tous au même endroit. C'est des bonnes nations, mais déjà, c'était déjà des bonnes nations avant. Et puis, ils ont des fluctuations de leur niveau aussi pas vraiment meilleures que nous. Donc, tu vois, il n'y a pas une organisation optimale. Une bonne organisation, elle sait s'adapter au profil des athlètes qu'elle a en face d'elle. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut cultiver. Ouais, le problème serait sans doute au niveau des mentalités, des personnes qui voudraient juste un peu ramer dans leur coin, dans leur façon de faire et pas forcément s'ouvrir aux autres et se dire ouais, ce qui est important, c'est de pouvoir ramer avec les autres, pouvoir être adaptable comme tu le dis. Ouais, non mais tout à fait. Forcément, quand tu cultives les bateaux courts depuis que moi, je suis en équipe de France, j'entends parler que de ça. Je sais que ça a quelques années de plus. Initialement, quand ça a été introduit, il me semble que, enfin, je ne sais pas, il me semble, je sais que dans le programme qu'il était envisagé quand Munt est arrivé, donc c'est le DTN qui est arrivé vers 92, je crois, qui a un peu révolutionné la façon de s'entraîner en France. Dans son programme, il y avait la moitié des kilomètres qui étaient faits en bateaux courts, donc en skiff ou en 200 barreurs, et l'autre moitié qui était fait en bateaux longs. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout sur cette proportion-là. Aujourd'hui, on est plutôt sur 75-25. Et forcément, quand tu fais 75% de bateaux courts, tes athletes, ils ne sont pas débiles. Ils ont bien compris que ce qui était important, c'était le bateau court, et que ce qui était important, c'était d'être bon au championnat dans ce bateau court, et que c'était ça qui avait de la valeur, parce que ça t'assurait tes sélections. Et donc, tu perds un peu la culture du bateau long, tu perds peut-être un peu aussi l'envie d'en faire, puisque forcément, tu sélectionnes des gens qui sont bons en bateaux courts. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément des personnes qui ont une appétence pour le travail collectif, pour la vie en groupe. À force de sélectionner des gens qui sont bons en skiff, tu vas plutôt avoir des profils qui se sentent bien en skiff, plutôt que bien en cadre de couple, parce qu'ils font leurs trucs dans leur coin, il n'y a pas la personne qui vient les embêter. Alors que quand tu es dans un cadre de couple, forcément, tu as quatre bonhommes dans un bateau, donc pour que le bateau avance, il faut que les quatre soient d'accord, pour que le bateau est dans une direction, il faut que les quatre soient d'accord. Et donc, tu en viens à sélectionner des profils mais là, je parle de profils quasiment psychologiques, différents quoi. Et donc forcément, quand tu essayes de mettre quatre skiffers dans un cadre de couple, en général, ça ne marche pas très bien. Les mecs, ils ne sont pas heureux d'être là, donc ils n'ont pas envie de le faire. Oui, c'est carrément intéressant ce que tu dis. Comme tu dis, je pense qu'il y a carrément des profils psychologiques qui doivent ressortir de ça et qui ne permettent pas forcément de faire des grosses associations. Et c'est drôle, quand même, parce que dans d'autres sports, tu ne retrouves pas forcément ça. À ma connaissance, il n'y a pas trop de sports où tu performes seul ou après, tu es associé à d'autres personnes pour travailler en équipe. C'est une des spécificités de l'avion. L'avion, ça reste un sport individuel qui se pratique en collectif. Ce qu'on disait un peu avant, c'est qu'il faut des très fortes individualités pour ton collectif inaille vite, mais en même temps, il faut des individualités qui savent s'adapter au collectif. Oui, carrément. Et puis, comme tu disais, c'est souvent très dur quand tu es une forte individualité, c'est-à-dire que tu arrives à performer vraiment seul dans des bateaux courts, tu ne te remets pas forcément en cause parce que tu es dans ton geste, etc. Mais une fois que tu es en bateau long, des fois, c'est des personnalités, je pense, qui ont du mal à... C'est compliqué de se dire ce que je fais, c'est mal et il faut absolument que je change ça, etc. Quand tu es vraiment à un très haut niveau et que, comme tu dis, 75% du temps, tu es tout seul et que, voilà, dire devant les autres il faut que je change ça et tout, il y a plein de personnalités qui ne sont pas capables, en tout cas, c'est difficile. Et au-delà de cet aspect d'être capable de se remettre en question, il y a aussi avoir développé les qualités pour prouver ce qu'il faut faire évoluer pour que ton bateau, à plusieurs, il avance. Parce que ça, c'est rien d'évident. C'est tellement fin, ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est que de la sensation, c'est du détail. Mais par contre, c'est la différence entre un bateau qui va faire une finale C et un bateau qui va être sur le podium. parce que c'est du détail, mais répéter 260 fois pendant une course, ça va finir par faire des secondes à la fin. Sauf que, tu ne te mets jamais dans la situation de devoir trouver ce petit truc en plus qui fait que le bateau va mieux, il n'y a pas de miracle, ça ne va pas sortir du chapeau. Je veux dire, c'est une qualité qui se travaille, qui s'acquiert à force d'essais, de s'être retrouvés dans des configurations différentes, dans des équipages différents et d'avoir à chaque fois fait ce travail, de se poser la question, tiens, si on fait ça un peu différemment, est-ce qu'on va plus vite ? Oui, non. Est-ce que si je me positionne un peu différemment, est-ce que le bateau il va un petit peu plus vite ? Oui, non. Tu essayes, tu as des intuitions, tu les mets en pratique, tu essayes déjà de toi les mettre en pratique mais aussi de communiquer avec les autres pour que ce ne soit pas le bordel et que chacun n'essaie pas son truc dans son coin mais plutôt on essaye tous de faire un peu la même chose mais évidemment, ça requiert des années de pratique de cette chose-là, pas juste de faire un coup d'aviron dans son coin. Oui, comme tu le dis, je pense qu'engendrer des kilomètres, du coup, comme tu le dis, en bateau à plusieurs, ça permet justement d'avoir un répertoire de coordination moteur, donc comme on peut dire, une variabilité qui au fur et à mesure, du coup, ça croît et ça permet dans un cas précis d'avoir cette coordination en mémoire et pouvoir du coup, être performant plus rapidement avec d'autres personnes. c'est vraiment s'adapter à l'environnement et l'environnement dans ce cas précis, c'est coéquipier, pardon. Et du coup, je trouve ça ultra intéressant et important et je pense que comme tu le dis, c'est peut-être quelque chose qu'on perd un peu en France, cette notion. Il ne faut pas l'oublier, l'aviron, ça reste un sport collectif, ça reste quand même de base un sport de bateau long. Tout à fait, tout à fait, ou en tout cas, les bateaux courts ne sont qu'une composante du sport et s'il prend là-dessus, forcément, tu réduis le nombre potentiel de médailles que tu vas chercher. Oui, clairement. C'est super intéressant comme sujet et du coup, pour finir un peu notre échange, est-ce que tu pourrais nous parler de tes prochains objectifs parce qu'on le rappelle, tu as mis fin un peu à ta carrière internationale depuis l'année dernière si je ne dis pas de bêtises ? En tout cas, cette année peut-être. Du coup, tu continues à ramer, c'est quoi tes prochains objectifs ? Alors, effectivement, ma carrière internationale s'est terminée. Est-ce que je continue à ramer dans la mesure du possible ? Je vais mentionner que j'avais quelques petits soucis physiques. J'ai une spondyloarthrite en kilosan. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique qui fait mal globalement. Donc, quand j'ai des poussées, c'est un peu compliqué de bougeler. Donc, faire de l'aviron, ce n'est pas trop envisageable. D'un autre côté, en faire un petit peu, ça me fait du bien. Ça me permet de contenir un peu la maladie, j'ai l'impression. Donc, voilà, j'essaye de trouver le bon dosage. J'avais complètement arrêté de ramer pendant le dernier confinement. J'ai un peu repris à l'été quand on a eu le droit de faire du bateau long. Ça m'a fait du bien. On a réussi à s'entraîner cet été pour préparer les championnats de France. Et puis, je me suis fait mal juste avant les championnats de France. Donc là, depuis, c'est un peu compliqué. Mais j'essaye péniblement de m'y recoller. Mais, donc voilà, j'essaye de m'investir au club et puis de transmettre un peu de ce que j'ai appris parce que c'est sympa et parce que ça me fait du bien. Et puis, en parallèle de ça, j'ai repris une vie professionnelle à peu près normale. Je suis toujours chez Enedis. Je ne me suis pas trop éloigné du sujet du sport parce que je travaille pour faire en sorte de raccorder les sites olympiques de Paris 2024 sur le réseau électrique. Ça me fait une belle transition. C'est un projet qui est super motivant et super intéressant. Et puis, en même temps, c'est un milieu que je connais de l'intérieur. Donc, c'est une belle opportunité et encore une fois, une belle transition. Ouais, c'est cool que tu aies pu faire cette transition comme tu dis parce que des fois, les sportifs de haut niveau, c'est un peu compliqué on va dire de passer de tout à rien. Et il y a des personnes qui réagissent plus ou moins bien. En tout cas, j'espère que ça se passe plutôt bien. C'est vrai que la transition n'est pas simple de se dire qu'on arrête ce qu'on a fait pendant plus d'une dizaine d'années, de commencer à voir les autres qui continuent à ramer à la télé, gagner des médailles. Avant, soit on était soi-même sur le podium, soit au moins on était à côté des copains pour le vivre. Donc ça fait très très bizarre. Mais c'est vrai que l'avantage de ce que je parlais avant, du double projet, d'avoir une activité professionnelle pendant sa carrière sportive, ça permet justement de préparer cette transition et qu'elle se fasse le mieux possible. C'est jamais facile, mais en tout cas, ça peut se faire sans trop de douleur. D'accord, top. On espère de la réussite sur tes prochains objectifs, tes prochains projets professionnels et même en tant que l'accompagnateur dans ton club, je suis persuadé que tu vas pouvoir transmettre beaucoup de ton expérience et de tes connaissances à tous ces petits jeunes qui poussent et qui demandent que ça. J'espère aussi, oui. Voilà, donc on te remercie encore d'avoir accepté notre invitation et on se dit à la prochaine pour la fin de tes projets et d'autres peut-être, ça marche, merci beaucoup, à une prochaine fois. Salut. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada